Salut tout le monde, ici Julien Lagrange aka JuDrumsArtCool. On est ensemble pour rendre hommage à un de mes héros personnels à la batterie, un groupe qui a marqué toute une génération, qui a fait énormément pour le punk rock en France et pour tous ceux qui voulaient faire de la musique dans ce style là et qui avaient envie de prendre la route. Je veux bien entendu parler des Uncommon Man from Mars et de Daf, leur batteur, qui est un de mes héros à la batterie, quelqu'un qui m'a donné envie de pratiquer cet instrument et de faire des concerts et de prendre la route avec des amis. Merci beaucoup UNCO et merci à Daf pour l'inspiration. Merci énormément pour votre temps, votre gentillesse et les quelques fois où on s'est croisés et où on a pu parler et échanger quelques mots. Je tiens à dire que ces paroles sont à jamais gravées dans ma tête, dans mon cœur, mais aussi au bout de mes baguettes et je les emporte partout avec moi. Premièrement, parlons du jeu de Daf. En mon sens, Daf est un jeu simple et efficace avec des petites subtilités par-ci par-là, notamment sur les ouvertures de charlet ou des doubles croches qu'il va pouvoir placer sur le charlet pour tout ce qui est des patterns principaux. Mais en revanche, pour tout ce qui va être des breaks, je trouve que c'est un batteur qui est assez original et inventif, qui change des roulés classiques sur la caisse claire et les tomes ou bien des doubles croches ou des jeux un peu plus gospel shops modernes qu'on peut avoir chez plein de batteurs comme par exemple Eric Moore ou Travis Barker aussi. Donc on va avoir un jeu qui va être simple et efficace, simple sur les rythmiques, couplé-reffrains et également sur les ponts avec le fameux pont Allen comme un M for Mars. Une frappe qui se reconnaît parmi tant d'autres, vraiment une caisse claire qui est systématiquement martelée. Je vous ai vu environ 13 fois les gars et systématiquement, c'était une caisse claire millimétrée, un vrai coup de fusil à chaque coup de caisse claire, ça m'a marqué. Donc Daf a une frappe bien appuyée avec un bon rapport grosse caisse claire et un jeu puissant aussi sur les tomes, les descentes. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un conseil que Daf m'avait transmis et ainsi que d'autres personnes, notamment Guillaume Melba, notre ingénieur son avec Dirty Fonzi, ou aussi Denis et Lionel de la GESP qui m'avaient encadré à l'époque où j'avais une coupe au bol. Je les remercie pour ça, c'était un conseil très simple, c'était de frapper très distinctement et fortement la grosse caisse et la caisse claire, parce que ce sont vraiment les éléments qui donnent le groove, le beat et le backbeat un peu par la caisse claire, parce que c'est ça qui fait bouger une salle et qui donne envie aux gens de bouger, de headbanger. Donc, merci Daf pour ce conseil. Sache que j'essaie de l'appliquer à chaque concert, chaque répète. Dès que je prends les baguettes et que je m'assois derrière mes fûts, je pense souvent à ce conseil-là. Deuxième catégorie, comment Daf m'a inspiré. Eh bien, ça reprend un peu la particularité de son jeu, c'est-à-dire donc avant tout une frappe avec un bon rapport grosse caisse-caisse claire, et aussi en essayant de reproduire par moment. Je ne dis pas que je n'en fous pas des caisses de temps en temps, parce que je trouve que c'est utile pour la chanson et aussi que ça me fait plaisir. Mais j'essaie de rester simple dans les rythmiques, dans les couplets, tout en apportant une certaine originalité. Essayer de garder une certaine simplicité en essayant de toujours être au service du morceau. Se renouveler d'album en album, de compos en compos. Essayer de trouver quelque chose qui va nous faire plaisir en tant que nous, batteurs, lorsqu'on exécute le morceau, qu'on le joue. Quelque chose qui va nous faire plaisir, des parties inventives qu'on aime jouer. Mais aussi quelque chose qui fera un peu tiquer à la personne qui met le CD, le vinyle ou qui lance play sur sa plateforme de streaming. Quelque chose qui va un peu retenir l'attention des gens. La troisième façon dont il m'a inspiré, DAF et Leonco m'ont permis de me rendre compte que c'était possible de faire du punk rock, de jouer partout et de vivre de sa passion. Merci beaucoup les gars pour l'inspiration. Merci beaucoup pour tous ces concerts et toutes ces décibels. Je vous avoue que c'est un honneur de faire cette vidéo et de rendre hommage à DAF. Pour la troisième partie, je vais essayer de vous décortiquer quelques plans qui me sont chers et que je trouve assez importants et qui reflètent plutôt bien, à mon sens, le jeu de DAF et sa particularité. Ce sont aussi des plans dont j'ai pu m'inspirer moi pour certaines vidéos. Allez, on va voir ça. Donc des patterns classiques comme il a pu faire par exemple sur You Can Be Evil ou encore Pit The Man ou avec ses petites crashs en contretemps, en syncope, avec un petit jeu sur la ride, la cloche de la ride ou encore sur des morceaux comme Fingers To The Bones avec une rythmique simple qu'il faisait, toujours avec une grosse caisse en double croche. et une caisse claire sur les deux et les quatre. Mais c'est aussi des breaks et une inventivité renouvelée comme sur Comprehensive Guide. À mon sens, c'est le morceau où il étend tout son savoir-faire et à la fois lui comme le reste du groupe. C'est un pur chef-d'oeuvre et je trouve qu'ils arrivent à brasser tout le Steel & Co de long en large. C'est également un jeu puissant et efficace, un peu comme Taylor Hawkins ou Dave Grohl à leur image. Mais aussi je pense à Dave Rohn de La Guagone, Derek Plourde qui était avant aussi dans La Guagone. Ou encore un jeu un peu au tout début de Strong Out à la Jordan Burns. L'influence de DAF et des ENCO ça a aussi été d'un point de vue vestimentaire. Puisque pendant très longtemps et de temps en temps en ce moment, je porte également des chaussettes hautes comme ça. J'avais même acheté leur modèle Pouline, fut un temps, mais je l'ai perdu depuis malheureusement. Et dans la coiffure également, puisque lorsqu'on avait fait leur première partie en... Je crois que c'était le 7 décembre 2007 à la Gesp avec mon groupe Bias de l'époque. Je m'étais fait... Mon frère m'avait fait une crête verte dans les toilettes dans l'après-midi. Juste voilà, pour un petit clin d'oeil aux cheveux verts des ENCO. Du haut de mes 12 ans, j'espérais un peu briller, me rapprocher d'eux. D'ailleurs pour l'anecdote, à ce concert là, il y avait également les Propagandas. Et il se trouve que dans les Propagandas, il y avait de très bons amis à moi. Il y avait Alien, qui joue maintenant dans The Dead Crazy Keys. Fat, qui est un très bon ami à moi. Ainsi que Rulliano, avec qui je partage Dirty Funzy. Voilà, c'était des rencontres un peu avant l'heure. Comme quoi les ENCO réussissaient à rassembler des gens de tous horizons. Qui étaient là pour une seule chose, c'est passer un bon moment devant un concert de punk rock et oublier un peu le quotidien. Salut ! Ensemble maintenant, on va voir plusieurs morceaux. Je fais une petite sélection des plans qui me semblaient intéressants à développer. Des plans de DAF qui sont un peu typiques de son jeu. Voilà, ça peut être des rythmes, des breaks. Voilà, des choses qu'il a un peu utilisées au fil de toute la discographie des ENCO. Et on va commencer sans plus tarder par un des morceaux emblématiques du groupe. Le morceau d'ouverture de l'album du même nom. Je veux bien entendu parler de Noise Pollution avec un rythme typique de DAF à la batterie. C'est un petit rythme typique de DAF avec toutes les parties syncopées en l'air sur les cymbales. Et avec ce break en guise de flas qu'il a mis dans plein de morceaux. Maintenant, on va voir le morceau Bad Ideas, quatrième piste de l'album Functional Dysfunctionality. Avec son refrain typique ENCO en tout-touta, tout-touta. Avec un pont aussi typique à la ENCO où DAF compte sur le charlet. Et des petites surprises. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, un plan typique à l'UNCO avec le pont qui va bien, compter sur le charlet, quelques breaks bien sentis. Et ce fameux plan qu'il a utilisé déjà dans You Can Be Evil et dans Goodbye My Friend. Et comment ne pas faire une vidéo hommage à DAF et au UNCO sans parler de Pete The Man, probablement le tube du groupe avec Tattoo et You Can Be Evil. Pete The Man sorti sur l'album Vote For Me en 2001, il me semble, et avec déjà toute la finesse et tout le jeu de DAF dedans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Morceau emblématique du groupe, il fallait que je le fasse. You Can Be Evil, morceau emblématique du groupe sur le deuxième album Noise Pollution, avec une petite particularité sur la fin du refrain avec déjà ce rythme à la DAF aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, pure tube, you can be evil, avec donc ce passage assez typique d'Elenko et quelques breaks, notamment avec des flas, succession de flas, qui était aussi sa marque de fabrique, sa signature, et aussi avec quelques doublés. Deux à la caisse claire, deux aux pieds. Alors on pourrait aborder plein d'autres morceaux, ce sera avec plaisir, mais on ne peut pas malheureusement tous les passer. Un autre plan qui m'a bien pété le cerveau à l'époque, quand c'était sorti en 2008 je crois, c'est le break qu'il y a sur le pont de Ninja Pebble, la piste 8 de Longer Than an EP, Shorter Than an Album. Et c'était vraiment un break assez simple, mais bien senti et qui montrait toute la gravité de DAF. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous aura fait revivre certains passages cool, et sera permis de rendre hommage à un grand monsieur de la batterie, qui nous a quitté beaucoup trop tôt.